Alors ce soir c'est mon plat de pâte fraîche, je vais vous faire une recette, je vous en dirai des nouvelles. Alors ce soir c'est pâte fraîche au pistou, au jambon et à la crème fraîche. On ne peut pas dire que ce sera un très 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 régime pour le premier souhait. Et bien on va se régaler ! J'espère, j'espère, en tout cas je vais tout faire pour, mais cet oignon déjà me prend la tête. On est parti tout à l'heure de la maison, comme je vous l'avais dit dans le message live que j'ai fait hier avec les fidèles abonnés. Nous nous trouvons sur la pointe de Conlo. Alors la pointe de Conlo c'est tout à fait à l'ouest de Vannes. Donc c'est une presqu'île qui est juste avant le golfe du Morbihan. Et alors, et les filles, vous êtes contentes ou pas les filles ? Oui ! Ouais ? T'es manse ? T'es contente ? Oui ! Oui t'es contente ? Alors, donc dis-nous comment ça va se passer ? Ah mes pâtes, d'abord je vais couper les oignons. Donc déjà tu coupes les oignons, ok. Moi déjà je trouve qu'on n'a pas de bon couteau dans ce camping-car, le petit couteau il ne coupe pas. Ensuite je vais faire isoler mes petits oignons et en même temps je vais faire bouillir mon eau pour mettre les pâtes 3 minutes à bouillir. Et une fois qu'elles auront chauffé 3 minutes, je les mettrai dans la poêle avec les petits oignons et le jambon. Et puis après un petit peu de peste, peut-être de la crème mais ça va peut-être faire beaucoup. Les oignons sont cuits, le jambon est coupé. Donc ça c'est prêt à recevoir les pâtes qui vont rester encore une petite minute. Alors les raviolis c'est simple, quand ça remonte c'est comme les langoustines, quand ça remonte c'est que c'est cuit. Donc là ça va bientôt écu, on voit qu'elles remontent. Et puis je me disais que c'était quand même pratique d'être en camping-car parce qu'on est parti, j'ai fini à 17h. On n'a rien réservé et on dort au bord de la mer tranquille et il suffit de se poser. C'est quand même assez cool, on mange chez soi. On est bien en camping-car. Alors est-ce que tu voudrais devenir youtubeuse ? Comme ça on pourrait voyager au moins 2-3 mois de l'année, voire toute l'année, faire le tour de l'Europe avec les enfants. Alors j'aimerais bien voyager, faire le tour de l'Europe avec les enfants mais effectivement youtubeuse c'est ça, à l'enchemin je crois, quand même. Déjà il faut progresser en montage. Je pense que tout est là, si on présente des vidéos pourries, personne ne va regarder quoi, c'est simple. Des genre des plats de pâtes, je ne suis pas sûre que ça marche beaucoup quoi. Un truc qui intéresse... Ah ben Clémence ! Donc tu voudrais aller où ? Moi j'aimerais beaucoup aller en Asie, mais ça fait loin quoi. Ah ben là, il faudrait peut-être changer de camping-car, quoi qu'il est costaud Augustin. Non mais je me dis que si un jour on part, l'Europe, déjà l'Europe ce serait bien, mais est-ce qu'on partirait plusieurs fois ? C'est-à-dire qu'il y a un moment où soit on part 6 mois, on fait l'Europe, soit on part partout du monde. Le truc c'est que je suis un petit peu casanier, j'aime bien quand même rentrer chez moi de temps en temps. Et je ne me vois pas du tout faire comme certains, vendre la maison, tout vendre. Je ne me vois pas du tout faire ça, je crois que ça me ferait stresser. Ah ou la mettre en location, ça c'est pas mal. Alors, il faudrait déjà finir les travaux pour la mettre en location. Mais alors, bon, changeons de sujet. Alors qu'est-ce qu'on va faire ce week-end ? Tu nous dis ou pas ? Bah j'en sais rien en fait. On est là, on est à Havane, c'est ça ? Là on est à Havane. C'est la fille, elle n'a rien suivi en fait. Elle a juste fini le boulot, elle est montée dans le camping-car, c'est à peine où on est. Je crois qu'on n'est pas loin de Havane, donc a priori on n'est pas loin de la mer. Donc déjà demain matin on va aller voir là ? La mer. La mer, voilà. Oui. Et après, je ne sais pas, un zoo, tu disais vent ferré, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait, bon. C'est encore un billet de 50 à 4. Ouais, non, non, c'est trop cher. Donc je pense qu'on va consister. Pardon. L'île d'Ar, ça aurait été une idée, mais bon, ça caille. On consite d'être en famille, de prendre l'air. Et puis, ouais, l'île d'Ar, c'est qu'il va falloir, je pense qu'il n'y a pas trop, trop de bateaux en hiver. Si, si, il y a du bateau tout le temps, bien sûr. Ah, ça fait un effet terrible, la fumée. Ah ouais, ça te plaît, l'effet vapeur. L'effet vapeur. On fera une image du pâtiment. D'accord. C'est mes pattes, donc je veux que les internautes voient mon plat terminé. Pour l'instant, c'est un plat de nouilles, quoi. Les abonnés et les futurs abonnés. Ouais, bah oui, bien sûr. Allez, il nous faut des abonnés, abonnez-vous, sans déconner. J'ai regardé les stats. Il y a plein de gens qui regardent les vidéos, qui ne s'abonnent pas, quoi. C'est, ça, c'est dingue. Donc, enfin, c'est dingue, non, ils font ce qu'ils veulent, hein. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais bon. Voilà, quoi. Allez, c'est pas comme ça qu'on va partir faire le tour de l'Europe, quoi. Si vous vous abonnez pas. Ouais, t'as qu'à carrément demander de la thune sur Tipeee ou Tipeee. Oh, non. Ouais, quoi que je serais capable, mais bon, ça m'intéresse pas pour le moment, quoi. Allez, à tout à l'heure. Ça tourne. Alors ? Mais voilà, c'est prêt. Alors, c'est des raviolis au pesto et au jambon. On va se régaler. Voilà, donc, bon, je pense qu'on pourra peut-être demander aux internautes de voter entre le plat de Charles. Et le mien, parce qu'on fait un concours de pâtes, en fait. Recette de pâtes en camping. Et voilà. Donc, moi, je pense que ma recette raviolis, pesto, jambon, ça va donner. Disons que c'est des pâtes fraîches, en plus. Ah, bah oui, peut-être que j'ai triché. Je vais me régaler. Ça, c'est mon assiette. Voilà. Donc, bon, bon appétit. Entre mon plat et celui de Charles, commentaire, qui gagne le plat de pâtes ? Allez, bon appétit. Ciao, ciao. Ciao, à demain. Il y a quoi dans ton camping-car ? Il y a des chaises ? Il y a des chaises ? Tu vois ? Tu ne montres à papa ce qu'il y a dans ton camping-car. Il y a des chaises ? Oui, montre. Il y a des gens. Est-ce qu'il y a des bonhommes ? Tu ne montres pas. Bien sûr, vous n'oubliez pas de vous abonner ici, ce n'est pas fait. Vous cliquez sur le petit j'aime, le petit commentaire qui va bien. Oui, abonnez-vous, abonnez-vous. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501